Chères Elancourtoises, chers Elancourtois, Bonne et heureuse année à vous et à toute votre famille. Le bonheur des familles, c'est ce qui motive l'équipe municipale Elancourt et guide mon action à la tête de Saint-Quentin-en-Yves, une des agglomérations de France les plus innovantes. En effet, la transformation numérique impacte toute la société et seule l'innovation permettra de sortir notre pays de ses difficultés. Car c'est vrai, le contexte actuel nous inquiète tous. La crise sanitaire perdure, l'inflation nous frappe et nous risquons même des coupures de courant, nous la sixième puissance mondiale. Osons dire les choses, le gouvernement a fait une terrible erreur en se soumettant aux minorités agissantes extrémistes et en mettant en péril notre parc nucléaire qui faisait pourtant notre fierté et assurer l'indépendance de la France. Quel gâchis ! Je connais aussi vos difficultés personnelles. Vous me dites souvent que nos élites sont trop déconnectées de la réalité. L'Etat ne maîtrise en effet plus rien, ni le budget, ni l'énergie, ni les frontières, ni l'insécurité, ni même l'immigration clandestine. Il y a un délitement complet de l'autorité. La seule action du gouvernement, c'est de faire de la communication. A l'inverse, à Elancourt, on est dans la réalité. Sur le terrain, dans l'action, on tient le discours de vérité. Nous sommes toujours dans la solution, pas dans le commentaire des problèmes. Ainsi, après que le modèle scolaire d'Elancourt a été salué à l'exposition universelle de Dubaï, nous venons encore de recevoir deux nouveaux prix, dont un pour le bien-être à l'école, récompensant la qualité de notre modèle scolaire. C'est un vrai parcours de réussite qui est proposé à nos enfants ici. De la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, avec Paris-Saclay, une des plus grandes universités scientifiques au monde. Dans le domaine du cadre de vie, nous venons d'obtenir le prix spécial du jury, des villes fleuries. C'est notre 54ème prix national. Vous voyez, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il fait bon de vivre Elancourt. Notre ville est animée avec de beaux événements festifs comme Elancourt en fête, ou bien sportifs comme le trail d'Elancourt sur notre colline et la programmation culturelle familiale du pris qui fait le plein. Nos festivités de Noël ont été une réussite avec le grand spectacle Raven Time qui a réuni 5000 personnes et notre beau marché de Noël devant l'Hôtel de Ville qui a attiré petits et grands dans un bel esprit de fête. Je tiens à souligner que grâce au sérieux de notre gestion et à nos résultats, la ville d'Elancourt est épaulée par des partenaires solides comme l'agglomération de Saint-Quentin, le département des Yvelines et la régionale de France. Leur soutien nous permet de conduire les plus beaux projets. Le nouveau centre aqua ludique avec Morpa qui a ouvert ses bassins en septembre. C'est un grand succès de fréquentation. Le magnifique complexe tennis et sport qui vient d'ouvrir ses portes à Elancourt. Les travaux du nouveau commissariat du futur d'Elancourt qui commence dès le début de l'année pour coordonner l'action de 350 policiers nationaux, l'aménagement de notre colline d'Elancourt a débuté pour accueillir en 2024 les fameuses épreuves de VTT des Jeux Olympiques. Une magnifique ambition et de très belles valeurs pour nos jeunes. Après les Jeux, notre colline offrira aux familles Elancourt un bel espace nature, sport et loisirs. Enfin, en concertation avec vous, nous préparons la ville de demain avec de beaux aménagements à taille humaine, toujours plus respectueux de l'environnement. Elancourt est plus que jamais une ville à la campagne et le restera. Nous travaillons sur tous les sujets comme la santé du futur, comme nous avons déjà été capables de le faire en vous protégeant avec le plus grand vaccinodrome de France au vélodrome de Saint-Quentin. Nous améliorons aussi les transports. Le pont Choulaire a déjà été rénové, les travaux à l'Erendis sont en cours, tout comme l'aménagement de la gare de la Verrière et nous travaillons avec le département et la région pour doubler le pont de la ville. Et puis vous le savez, notre ville d'Elancourt est gérée sérieusement et avec professionnalisme, dans l'anticipation. Nous sommes toujours au rendez-vous malgré le manque de soutien de l'État. Les 12 maires au Saint-Quentin se sont d'ailleurs adressés solennellement à la Première Ministre pour demander au gouvernement d'instaurer un bouclier tarifaire pour les collectivités locales et de cesser de baisser nos moyens. Mes chers concitoyens, j'ai une pensée chaleureuse pour chacun d'entre nous. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui se dévouent pour Elancourt. Nos enseignants qui font réussir nos enfants, nos associations qui donnent leur temps et leur talent bénévolement, nos pompiers, nos policiers, nos soignants qui nous protègent, nos commerçants, nos artisans et nos entreprises qui rendent notre territoire attractif et vivant. Sans oublier bien sûr notre personnel d'Elancourt avec tous ses métiers à votre service et vous tous qui fait battre le cœur d'Elancourt. Je formule des vœux ardents de réussite, de santé et de bonheur pour tous les Elancourtois, les Saint-Quentinois et pour tous nos compatriotes. La France est un des plus beaux pays du monde. Elle a tous les atouts pour surmonter cette crise et retrouver un rang qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Nous devons mieux protéger nos entreprises, nos valeurs judéo-chrétiennes, notre histoire, notre culture française pour rayonner à nouveau dans le monde au lieu de subir les événements sans aucune anticipation. Il faut croire en nous-mêmes, avoir espoir dans un nouveau dessin national, enthousiasmant pour nos enfants qui leur donnent le respect et surtout l'amour de la France. Ayons foi en nos capacités et travaillons tous ensemble pour l'avenir de notre beau pays, la France, comme nous le faisons ici à Elancourt et à Cinquante-en-Yvelines. Meilleur vœu pour vous et votre famille en 2023 de la part de toute l'équipe municipale. Bonne et heureuse année à tous.